bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va apprendre à optimiser notre code php en évitant des if else imbriqué et je vais vous montrer deux trois petites astuces qui me permettent à moi personnellement de pas écrire du code à rallonge comme ça peut être le cas bien que la logique soit bonne on a quand même envie d'avoir un code lisible donc cette optimisation elle passe par différentes petites astuces bien sûr il ya l'expérience qui fait mais on peut quand même démarrer avec quelques petits tips et c'est ce qu'on va voir ici donc actuellement j'ai une application alors qu'il ne veut trop rien dire mais c'est véritablement pour l'exemple qui va montrer dans un premier temps ici on va retourner une chaîne de caractères sur l'url books tirer l'aidé de l'utilisateur slash calculate ce qu'il va faire c'est qu'il va récupérer l'aidé de l'utilisateur pour 5 il va récupérer cet utilisateur là il va récupérer la somme des livres publiés de l'utilisateur il va renvoyer cette somme et suivant si elle est supérieure ou inférieure à samba il va dire voilà telle somme et le total est supérieur à 100 euros dans le cas où j'ai un utilisateur il me semble que le 6 à un total inférieur alors c'est pas lui peut-être le 7 ou alors le 4 alors par exemple on a l'utilisateur 2 qui a un total de zéro et qui pour le coup un total inférieur à 100 forcément donc on a ce code là je vais vous le montrer de suite au niveau de ma route rien de bien compliqué vous l'avez très certainement compris on a ici une route book slash user id slash calculate qui appelle la fonction calculer total price du book contrôleur donc on a une une non sur cette route mais ce qui est important de retenir c'est que moi j'ai à tout prix envie de rut d'utiliser le user id je n'ai pas envie de faire un route modèle binding dans le cas où ben je n'ai pas d'utilisateur moi j'ai vraiment envie de renvoyer une chaîne de caractère j'ai pas envie de renvoyer une 404 et auquel cas si j'utilise le route modèle binding de la ravel on me renverrait une 404 si le user id ne renvoyait pas d'utilisateurs donc ce qu'on va faire c'est jeter un coup d'oeil à cette fonction donc on récupère notre calculer total price on a un entier qui est passé qui est forcément le user id et on a une chaîne de caractère qui renvoyer alors première étape on récupère l'utilisateur au travers de l'eau pointe enfin user find user id jusque là pas de souci a priori il n'y a pas besoin d'optimiser ça ensuite c'est là que les choses elles se gâte un petit peu on vérifie si l'utilisateur existe alors si l'utilisateur existe on rentre dans ce code là sinon on rentre dans un else et on est une variable full price qui est définie à aucun total on peut tester si ici je passe mon 2 à 99 qui n'est pas un id valide on n'a bien aucun total ensuite si effectivement j'ai bel et bien utilisateurs j'utilise sur cet utilisateur là sa relation avec books et j'utilise existe existe c'est une fonction qui essaie de récupérer les enregistrements de la relation c'est à dire que si mon utilisateur a bel et bien au moins un livre on rentre dans cette if dans cette condition sinon s'il n'a pas de livres et bien on rentre dans le else et encore une fois on fait un full price est égal à aucun total et un peu plus tard on return full price de toute façon dans le cas où cet utilisateur là a effectivement au moins un livre on récupère au travers d'éloquente tous les livres où le user id est égal aux users a dit qu'on a passé on récupère uniquement les livres qui ont été publiés donc où ils publient est égal à 1 et on fait un somme de la colonne price c'est à dire qu'on fait la somme des prix donc moi au niveau de ma colonne c'est simplement ici au niveau de ma migration j'ai ajouté une colonne price d'accord donc qui est un décimal donc on à 55 digit maximaux et on en accepte deux après la virgule voilà donc c'est quelque chose d'assez classique et ensuite ce que je fais c'est que dès que j'ai mon books price m donc la somme des prix des livres de mon utilisateur s'il est supérieur à 100 mon full price est égal à la valeur que je récupérais et le total est supérieur à 100 sinon full price books price et le total est inférieur à 100 donc c'est des chaînes de caractères qu'on voyait que je renvoyer sur mon navigateur et là on en a fini on rentre dans plus rien du tout et on retourne full price donc déjà on voit le problème principal c'est qu'on retrouve ici notre corps notre code métier le code vraiment important ici il est vraiment dans 2 if imbriqué et on a un niveau de profondeur qui est beaucoup trop élevé donc ce qu'on va faire c'est déjà se débarrasser de tous et if et else donc quelque chose d'assez sympathique à savoir c'est véritablement une astuce que j'applique tous les jours c'est au lieu de vérifier ben si quelque chose me renvoie de chou lorsque j'ai envie de faire un if else dans le cas ça n'existe pas eh bien je vérifie directement si la variable en question n'existe pas donc c'est à dire au lieu de faire un if user je fais ça else j'ai fou le price je peux directement dire si je n'ai pas trouvé d'utilisateurs je fais directement ce que je mettais dans mon else c'est à dire full price aucun total et de ce fait on vérifie d'abord si un utilisateur et sinon ben on n'a plus rien d'autre à vérifier et comme ça on peut retirer ce elle cela déjà on raccourci et bien évidemment on peut faire la même chose puisque là on vérifie est ce que le user books existe ce qu'il a au moins un livre qui du héros leur attaché eh bien on peut vérifier ça juste après on peut faire if et on va remettre la même chose mais à l'inverse donc point d'exclamation books existe et comme on était censé retourner la même chose dans le s on peut faire ça et là on récupère encore des lignes de code donc là c'est déjà un petit peu plus clair et on retrouve notre requête éloquente qui est véritablement à zéro niveau de profondeur elle est vraiment sur le même alignement que le reste alors la petite astuce ici à chaque fois que vous voyez une fonctionnalité comme ça au niveau de la ravelle je vous invite à aller regarder la documentation si vous n'avez pas l'inverse est effectivement ça nous éviterait de mettre un point d'exclamation est effectivement existe et il y a également dozen existe c'est à dire qu'elle fait exactement l'inverse que existe si l'utilisateur sur sa relation books n'a pas d'enregistrement donc déjà on peut continuer de tester ça a priori donc moi là j'ai un user books nul alors effectivement il faut arrêter le script à ce niveau là donc ce qu'on peut faire c'est directement faire un return sinon après on n'a pas d'utilisateurs mais il va continuer le reste donc ce qu'on peut faire c'est directement faire un return aucun total on réactualise et on a toujours le compte le code fonctionnel impeccable on a celui ci pour l'utilisateur 2 et l'utilisateur qu'elle a dit 5 ça fonctionne ok donc déjà qu'est ce qu'on peut faire on voit que le retour est le même pour ces deux donc on peut faire soit on n'a pas d'utilisateurs ou alors on a un utilisateur mais ce dernier à ce niveau là il n'a pas d'enregistrement et on peut encore faire sauter un pif alors on va réactualiser on va aller sur l'aidé de la ligne 99 on voit bien qu'on n'a aucun total très bien maintenant ce qu'on peut faire c'est s'occuper alors la roquette eloquent potentiellement elle est assez optimisé je pense qu'on peut pas faire mieux sinon on voit ici qu'on a besoin de retourner la même chose mais suivant un traitement plutôt différent mais toujours sur la même variable on vérifie juste si cette variable là est supérieure à 100 sinon on fait autre chose et globalement c'est tout donc là c'est tout indiqué d'utiliser les ternaires alors au niveau des ternaires on va voir deux trois petites choses déjà on va transformer ça en en ternaire classique en règle générale je vais créer une var variable var qui sera égal à 1 et j'ai envie de faire un par exemple est-ce que var est strictement égal à 1 dans ce cas là on peut dire var est égal à 1 sinon var je vais plutôt mettre les doubles côtes pour pas être embêté var n'est pas égal à un voilà c'est un code un petit peu bête mais ça va nous permettre ici on va return ça bien sûr de voir un petit peu d'un petit peu plus près alors bien sûr faut rentrer dans quelqu'un qui existe pour arriver à ce niveau là on va mettre un dit un var est égal à un parfait si var n'était plus égal à 1 donc par exemple égal à 2 on rentrerait dans le else de notre ternaire c'est à dire dans cette partie là donc là on met notre condition donc on a également on va dire deux autres ternaires principaux qui sont possibles d'utiliser on a le lvis opérator alors le lvis opérator c'est auquel cas j'ai envie de renvoyer la valeur ici var directement donc ce qu'on peut faire c'est retirer ça voilà et automatiquement à partir du lvis opérateur qui se situe ici est ce que var est strictement égal à 1 dans ce cas là il va renvoyer la valeur de var donc là ça serait un on va le remettre à 1 sinon bavard n'est pas égal à 1 donc on va voir si ça fonctionne on voit qu'ici on a un effectivement maintenant on renvoie par une chaîne spécifique on renvoie vraiment la valeur ok si il est égal à 3 par exemple mais dans ce coup-ci var n'est pas égal à donc ça on reste avec le else identique très bien sinon on a également le nul coel singe donc le nul coel singe c'est simplement pour vérifier si là va le dollar var existe est-ce que le dollar var existe dans ce cas là mais on le renvoie donc là effectivement il existe donc il est effectivement à 3 et s'il n'existe pas donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le définir à un nul on me dit alors var n'est pas égal à 1 ça n'a plus de sens mais var var par exemple et nul voilà on va réactualiser var et nul à la différence qu'il faut faire attention le elvis opérateur lui va vérifier tout comme si vous vérifiez dans un if c'est à dire que lorsque vous faites un avis opérateur il va vérifier est ce que cette variable est bien elle est ce que cette variable elle est illégale à trous c'est à dire que tout à l'heure quand j'ai fait mon elvis opérateur de cette façon on peut faire comme ça si je dis que var est égal à false mais dans ce cas là il va me mettre var égal à false on va basculer de l'autre côté d'accord donc si je réactualise on voit que var est égal à false à la différence du nul coel signe lui il ne va pas vérifier si elle est forcément folle sous trou il s'en fiche un petit peu lui va faire un petit peu comme un i7 comme on ferait en php mais juste vérifier si elle est là alors là le truc c'est que si je réactualise on va rien voir parce que effectivement comme elle existe malgré qu'elle soit à false il va quand même nous l'afficher et on voit rien et si vous voyez que si je mets trop il va quand même m'afficher un voilà donc vous voyez que effectivement et la fiche de dans tous les cas il suffit juste pour le nul coel signe que la variable soit il sait qu'elle existe peu importe sa valeur tandis que le elvis opérateur lui bas il attend quand même il attend qu'elle soit trop qu'elle renvoie trop donc ceci étant fait on va pouvoir utiliser nos dernières pour ça donc là on voit que on a cette condition à vérifier on va faire un return on vérifie ça est ce que books price m est supérieur à 100 ben nous on a envie de renvoyer ça auquel cas sinon eh ben on peut renvoyer ça voilà tout simplement donc on peut bien sûr si c'est un petit peu long et pour des problèmes de lisibilité à essayer de passer à la ligne c'est vraiment comme comme vous le sentez en règle générale je ne fais pas trop on peut laisser ça comme ça voilà donc là si je réactualise normalement on a bien réfactoré alors on va tester on est bien sûr un ensuite on va aller sur l'aidé 2 effectivement le 0 le total est inférieur à 100 donc le dernier fonctionne si j'arrive sur 99 on n'a aucun total donc voilà comment est-ce qu'on a réussi quand même à réorganiser notre notre code alors il n'est pas forcément beaucoup beaucoup plus court mais il est beaucoup plus lisible et on évite d'un briller des fds parce que ça ce n'est pas du tout maintenable donc maintenant je vous propose de vous entraîner et bien sûr continuer d'écrire du code en php c'est la meilleure façon tout en suivant les bonnes conventions de s'améliorer j'espère cette vidéo vous aura appris quelques petites choses je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez vous dans la prochaine vidéo